C'est le moment du défi à l'aveugle. Donc, il faut couper notre brioche en 12. En 12 rondelles à peu près égales. Et puis là, on ne coupera pas notre brioche avec un couteau. On va utiliser une soie dentaire. C'est une nouvelle technique que je vais essayer en même temps que toi tu vas l'essayer à l'aveugle. Bien, c'est une technique qui fonctionne très, très bien. Là, j'aurais dû vérifier où est la soie dentaire sur mon espace de travail avant de commencer. Là, le truc compliqué pour moi, ça va être de trouver le centre. Fait que qu'est-ce qu'on fait? On vient passer la soie dentaire en dessous de notre boudin. Là, j'ai déjà perdu... j'ai perdu nord, comme on dit. J'ai perdu la soie dentaire. Wow, OK. Ce n'est pas le défi à l'aveugle le plus facile. Tu m'as donné le, Véro. Bon, j'ai perdu ma soie, mais je pense que j'étais dans le milieu. Il faut juste que je retrouve mes deux bouts. Et comme Véro, je viens les croiser. On tire de chaque côté. Et voilà, j'ai, je pense, mes deux moitiés. Moi, je n'ai pas deux moitiés tout à fait égales, mais je vais faire sept rondelles dans un et cinq dans l'autre. Ça fonctionne très bien comme truc. Ça va beaucoup mieux qu'avec le couteau qui, souvent, va venir coller sur la pâte. Puis là, on a de la difficulté à faire des belles rondelles. Et voilà. Et là, chaque... Oh boy, OK, j'ai un morceau qui est plus gros que l'autre. Fait que lui, je vais essayer d'en faire quatre avec lui. En fait, le défi, c'est de retrouver mes deux extrémités de soie dentaire à chaque coup. Je pense que j'ai tiré dans le vide. De ce que je vois d'ici, il y a des morceaux. Est-ce que c'est des morceaux de rouleau de brioche? Je ne suis pas certaine, mais au goût, ça devrait être excellent quand même. Bon, là, j'ai mes 12 morceaux de pâte. Est-ce que je peux enlever mon loup? Oui, ça va te permettre de voir l'excellent résultat que tu as obtenu. Oh! Bon, il y a quelques morceaux qui ne sont pas tout à fait parfaits, mais ça s'arrange quand même. On peut les reprendre. Ah oui, on peut les rouler un petit peu à la mer. On peut les rouler un petit peu à la mer.